Bonne soirée ! Nous étudions Ma Kots, Peri Khaled, Mishnah Ched Ma, two, n'amnца You can't see it Yeah, three N'amnца You can't see it You can see it You can see it Le Ménéin, le Ménéin, le Ménéin, le Ménéin. On continue le même principe que la Ménéin précédente, avec la juxtaposition entre les deux témoins et les trois témoins, une notion qu'on avait déjà rapportée dans la Ménéin d'avant, je l'avais déjà dit d'exemple parce que c'est le cas le plus facile pour illustrer l'enseignement du Passouk. soit il y a une juxtaposition entre deux et trois témoins pour nous apprendre ça admis de tout le monde ça aussi bien que lorsqu'il y a deux témoins et qu'il s'avère qu'un des deux était un proche parent un Karov ou bien un Passoul quelqu'un qui était inapte à témoigner comme ce qu'on apprenait dans Sanhedrin c'était un joueur de cartes au champ de course là-bas par exemple, il y a plusieurs d'accord, c'était un racha, il y a plusieurs qui est Passoul et Dout donc au même titre que quand il y a deux témoins lorsque l'un des deux tombe l'autre n'a plus rien à faire il ne peut plus témoigner Av Shloshah au même titre lorsqu'il y a trois témoins si un des trois devient Passoul inapte parce qu'il était proche parent pour x ou y raison alors Edout Kulan Betela tout leur témoignage sera annulé les deux autres ne pourront plus venir témoigner à titre personnel une deuxième fois parce que c'est trop tard vous étiez témoin, vous êtes devenu Passoul il y a eu un Pssoul à l'intérieur de chez vous mais il y a une Afiloméa dont on apprend même s'ils étaient 100 témoins et que parmi les 100 témoins il y en a un des 100 qui est un proche parent du de l'accusé alors c'est fini Talmud de l'Omar de là on apprend on le déduit du mot Edim comme on s'en apprenait dans le Pssoul que dans la Méchelle précédente Al Pichnaïm Edim là-bas il y a le mot Edim supplémentaire pour me dire ne juxtapose pas que 2 à 3 mais même plein à 3 ou à 2 pour appliquer les mêmes à la Chod soit s'il y en a un qui tombe tout le monde tombe avec lui c'est fini le groupe de témoins qui est venu témoigner il est devenu invalide d'accord ? on l'a invalidé Omar Abiyoshi Abiyoshi vient maintenant et nous apporte une précision très importante dans quel cas je te dis que un témoin va invalider ses 99 autres copains dans les jugements qui portent sur des condamnations à mort soit ils sont venus témoigner contre Réouven qui a transgressé Shabbat par exemple ou bien qui a tué Shimon alors on est en train de juger en ce moment est-ce qu'on va le condamner à mort ? sur ça la Torah est venue te dire si dans le groupe des témoins qui était composé de 10 personnes un seul de et Passoul alors il est invalide de tout le monde sur ça ça a été dit à Val Bédine même un autre par contre dans les litiges d'argent on pourra tout à fait maintenir le reste du témoignage par on pourra tout à fait maintenir le témoignage par les témoins restants soit s'ils étaient 5 à témoigner il y en a un qui s'est avéré Karov Passoul un proche parent et bien on se dit ah bah c'est pas grave il reste quand même encore 4 autres témoins pour témoigner que Réouven doit effectivement de l'argent à Shimon donc on pourra quand même le faire ressortir de son argent d'accord ? t'es l'avis de Robby aussi il y a plusieurs interprétations dans les richesses de Niem qu'on m'expliquait il y en a une quand même très jolie de tout spot qu'on pourrait rapporter c'est joli quoi c'est artistique c'est la lombes d'est très très belle et le principe il est mieux expliqué par un prime de Brisk le principe il est comme ça c'est que dans les litiges d'argent on avait dit que la base à partir de laquelle on va déduire que 3 témoins lorsque l'un tombe il fait tomber tout le monde c'est parce que parce qu'on fait la juxtaposition avec 2 témoins or quand il y a 2 témoins lorsqu'un tombe l'autre n'a plus rien à faire et bien pour Robby aussi c'est pas exact pour les litiges d'argent il y a une alface spéciale dans les litiges d'argent qu'un témoin certes ne fait pas sortir de l'argent mais un témoin il vaut quand même quelque chose étant donné qu'un témoin peut imposer de faire jurer une notion qu'on a déjà évoquée qu'on aura amplement l'occasion de la de la développer davantage dans l'an prochain ma secrète dans ma secrète je vous ôte baisse d'antachem d'ici peu soit moi je viens je témoigne Réouven tu dois de l'argent à Shimon parce que parce que tu lui dois tu l'as emprunté tu l'as pas payé donc je suis un seul témoin je ne suis pas cru pour faire sortir de l'argent mais mon témoignage a quand même une certaine valeur dans la mesure où Réouven devra désormais jurer pour me contrer s'il le jure et qu'il dit non je jure que je dois rien alors il sera cru mais tant qu'il ne jure pas alors mon témoignage réussit quand même à faire quelque chose à lui imposer quelque chose de ce fait regarder comment c'est artistique lorsqu'ils étaient deux témoins dans les inémas monotes pour les litiges d'argent et qu'il y en a un des deux qui tombe est-ce qu'on peut dire que le deuxième il est forcément tombé non il n'est pas forcément tombé il est quand même maintenu pour ce qu'il peut faire c'est sûr il n'a plus de la même force que s'il était épaulé par un autre copain mais il faut quand même quelque chose de ce fait lorsqu'on va juxtaposer trois à deux on ne va plus juste apposer en disant au même titre que quand il y a deux un des deux qui tombent l'autre tombe aussi non l'autre il est maintenu donc là c'est parce qu'ils sont trois aussi un qui tombe les deux autres sont maintenus en l'occurrence ils sont deux ils pourront continuer à faire sortir l'argent tel la vie de Rabiussi expliqué par Tosfot et les Rhaonim on reprendra Bussi il nous a dit dans quelle situation je t'ai dit que un fait tomber les trois c'est dans un groupe de trois un fait tomber les deux les deux autres Bédine Néfachot dans les jugements de condamnation à mort Néfachot on va condamner à mort Abal Bédine Mamanot par contre dans les litiges d'argent Titkayem et Doudbichar leur témoignage sera maintenu par les témoins restants donc ils étaient dix un qui est devenu Karov qu'on a réalisé que c'était le proche-parent c'était le cousin de l'emprunteur on va le dire Amatois reste sur la touche mais il reste quand même neuf pour condamner c'est parfait Rabi Omer Rabi discute contre Rabi aussi il n'est pas d'accord avec lui il n'y a aucune différence entre les Dine Mamanot et les Dine Néfachot la belle lombe dès ce qu'on a expliqué il n'est pas d'accord Rabi parce qu'il considère que finalement un témoin pour les Dine Mamanot ça s'appelle qu'il est tombé il n'a plus de force de témoignage d'accord et donc il nous dit que ce soit les litiges d'argent ou les litiges de Néfachot toujours on aura cette règle que un fait tomber tout le monde mais attention Ad Kama au même titre que Rabi vous savez aussi bien que Rabi lui apparemment est venu nous dire qu'on pourra facilement faire tomber les témoignages pour les Dine Mamanot mais malgré tout il vient repêcher l'histoire avec une autre Alaka vous voyez ma taille dans quel cas je te dis que un fait tomber les 10 autres dans les litiges de condamnation à mort par exemple on parle uniquement si les témoins proches parents ont averti l'accusé au moment de faire l'action ils l'ont mis en garde de ne pas faire on va revenir tout de suite le principe je le dis non d'abord on l'y ont traduit après je vous explique le principe après on va expliquer par contre s'ils n'ont pas ne l'ont pas averti au moment de l'action on va expliquer pourquoi que pourront faire deux frères qui ont vu malgré eux un assassin tuer quelqu'un j'explique le principe il est d'abord très simple Rebbi nous dit que dans quelle situation je te dis que un fait tomber les autres uniquement si ce témoin avait l'intention de témoigner depuis le moment ou depuis la scène et comment est-ce que je vais pouvoir assurer qu'il avait l'intention de témoigner depuis que la scène s'est produite parce que par exemple il est parti et il l'a prévenu soit il y a des Réouven qui s'apprêtent à tuer Shimon et il y a eu le cousin de Réouven qui est venu non Réouven ne le tue pas c'est assurre par la Torah sinon tu vas être condamné à mort ah tu parles tu viens le mettre en garde tu as l'intention de venir témoigner puisque tu vas vouloir venir témoigner depuis cet instant là tu es considéré comme témoin et dans ce cas là tu rends invalide tous les autres d'accord il y a de quoi préciser on en parlera peut-être après mais en tout cas on retient l'idée d'accord c'est important d'après Rébi que depuis que l'action se produit depuis que la scène se produit il faut que le proche parent ait l'intention d'être témoin pour rendre invalide les autres par contre s'il n'avait pas c'est ce que Rabbi nous dit ensuite comment donc comment est-ce qu'on va être on va pouvoir s'assurer qu'il avait l'intention de venir témoigner parce que par exemple il est venu l'avertir mais par contre s'il était au bistrot en train de boire une bière avec son frère ouais deux frères qui étaient en train de boire qui étaient là-bas au café en train de boire un café ce que pourront faire deux frères si deux frères ont vu malgré eux quelqu'un qui a tué Rouven qui a tué Shimon alors quoi c'est fini on ne pourra plus terminer contre Rouven non puisque c'est assez en train de boire un café qui sont dans une scène ils ne sont pas pour autant devenus témoins jusqu'à ce qu'ils viennent témoigner jusqu'à ce que mais uniquement s'ils ont eu l'intention depuis que l'action s'est produit ils ont eu l'intention de leur témoigner tant qu'ils sont reversis d'accord c'est ce qu'il vient de dire Rabbi je crois que c'est tout j'avais un truc à vous dire je l'ai oublié c'est pas grave en fait le partenariat on a fini la Mishnah donc Rabbi qui vient nous préciser non on est sur la première partie de Rabbi aussi qui nous dit que uniquement dans le dîner dans les jugements qui portent sur les condamnations à mort que un fait tomber trois deux personnes d'Irtiv d'où on l'apprend alors le Barthanoir va selon Rashi qui n'explique pas comme ce que je l'ai expliqué mais qu'il le dit uniquement d'Irtiv comme le passouk nous dit il y a un passouk spécial une notion qu'on a déjà évoquée quelques fois qu'on a le Sanhedrin cherche à ne pas appliquer la condamnation à mort de la Torah c'est un petit cache-cache avec la Torah la Torah l'impose de condamner à mort mais malgré tout le Badin doit tout faire pour trouver des bons prétextes pour dire qu'il y a des circonstances atténuantes pour lesquelles on ne va pas condamner à mort l'accusé et c'est un passouk qui a écrit et l'assemblée sauvera le meurtrier et là-bas on apprend qu'on a toujours cherché au mieux à trouver des des circonstances atténuantes et en l'occurrence ici on pourra dire que il y avait un proche-parent qui était parmi les témoins alors ça suffit par contre dans les dînes mamounot non pour les dînes mamounot alors un témoin n'avalidera pas les dix autres témoins qui sont avec lui ça c'est l'avis de Rabbi aussi Rabbi lui-même était cholek discutait et disait que non aucune différence même dans les litiges d'argent tout leur témoignage sera annulé parce qu'un annule dans quel cas uniquement dans le cas où les proches-parents sont partis l'avertir on parle en l'occurrence des dînes des jugements qui portent à la condamnation à mort on parle uniquement du cas où depuis le début le proche-parent a été activement s'émêlé pour devenir un témoin Liot Minamatrin Bovravera par exemple il s'est délégué pour partir faire la hatra c'est quoi faire la hatra c'est on avait déjà une leçon aussi qu'on avait évoqué quelques fois que pour condamner quelqu'un à mort il faut nécessairement qu'au moment il va transgresser qu'on le prévienne que c'est très grave ce qu'il est en train de faire et que s'il transgresse il va se faire tuer d'accord c'est ce qu'on appelle la hatra l'avertissement par contre si le deux frères si le proche-parent n'a pas été matré n'a pas averti au moment de l'action et qu'il n'a pas eu l'intention de devenir par cela témoin alors le témoignage des autres personnes ne sera pas annulé à cause du simple fait qu'il ait vu l'action et là la hatra est établie comme rébi soit que pour le dîner nefajot comme pour le dîner mamonot un fait tomber tout le monde mais à condition que dans le dîner nefajot en tout cas qu'il nous ait fait signe au moment que l'action s'est produite qu'il avait l'intention de venir témoigner d'accord j'avais un point à vous dire ah oui c'est en rapport avec le barthénoir dans la méchant précédente c'est délicat il y a plusieurs avis je ne sais pas je vais vous rapporter l'avis du barthénoir en tout cas selon le barthénoir non selon le rambam plutôt il suffit non selon le barthénoir il faut non seulement que pendant que la scène se produit qu'ils voient l'action qu'ils aient l'intention de devenir témoins mais qu'ensuite aussi quand ils arrivent au Bet-Din qu'ils témoignent en même temps aussi par contre si au moment ils vont arriver au Bet-Din ils ne seront plus en même temps ouais donc ils avaient peut-être ils avaient l'intention au moment de l'action d'être témoins mais au moment de venir témoigner au Bet-Din ils sont venus en deux groupes il y a eu d'abord un premier groupe de personnes étrangères qui sont venus témoigner contre Reu Ben-Kazue et puis après il y a eu un deuxième groupe qui est venu où il y avait là-bas le proche-parent de Shimon alors c'est discuté en réalité certains pensent que puisqu'au moment de venir prononcer le témoignage au Bet-Din ils ont formé deux groupes alors le passoul le proche-parent invalidera uniquement ceux qui sont du témoignage en même temps que lui tandis que le premier groupe de témoins sera quand même maintenu d'accord ? Une notion intéressante et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Aslachat Koltouf Salah